– Bonjour à tous, Fred Film Radio du Festival de Venise, 70e édition. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être ici avec Éric Gravel, réalisateur à temps plan, et Laure Calamie, qui est l'actrice principale. Bienvenue, nous sommes ravis de vous accueillir. – Merci beaucoup. – Alors, pendant le film, on court avec Julie, tout le temps, un personnage vraiment à la fois héroïque et tellement normal, mais c'est ça qui est absolument étonnant. Donc je voulais savoir d'abord, par Éric, d'où vient l'histoire, vraiment cette idée du film, de faire ce portrait si fort d'une femme qui est finalement un peu invisible dans la Paris d'aujourd'hui, mais qui est absolument fascinante dans le film. – Au départ, j'ai voulu parler des gens qui m'entouraient, des gens que je voyais à tous les jours dans les trains. Donc moi, j'habite la campagne, j'habite loin de Paris. Moi, j'avais fait le pari avec ma famille de partir vivre à la campagne et de faire des allers-retours de temps en temps. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient exactement la même chose que moi, mais eux, à tous les jours, cinq jours par semaine. Et je me suis interrogé sur leur vie. Parce que moi, je me rendais compte que c'était très fatigant, mais je n'avais pas à le faire à tous les jours. Mais quand j'ai vu justement ces gens-là qui le faisaient à tous les jours, bien, j'ai fait un peu comme dans le film. J'ai regardé ces gens et je me suis... Ce qu'on fait tous quand on prend les transports, à s'imaginer la vie des autres et se dire, bien, quelle vie ils ont, eux. Et je me suis mis à penser à ce qui nous rapprochait les uns des autres, à notre quotidien qui nous... ce quotidien qui nous relie, qui est difficile parfois, et qui, justement, fait en sorte que ça peut être angoissant, qu'il y a des journées pas faciles et qu'il y a des moments particuliers dans la vie où on n'y arrive plus. Et, bon, quand c'est tout le temps, je me suis dit, bien, tiens, peut-être que je peux raconter un moment précis de la vie d'une de ces personnes. Puis c'est devenu cette Julie, cette mère de famille qui élève seule ses deux enfants et qui essaie de décrocher un boulot pendant les grèves générales. Absolument. Et le résultat est fantastique. Et on court avec l'or. L'or, vous avez beaucoup couru pour ce rôle, justement. Ma question est la suivante. Vous avez une très belle carrière avec des rôles éclatifs. qui peuvent passer du drame à la comédie. Donc, j'étais curieuse de savoir c'était quoi l'élément déclencheur qui vous a fait choisir d'être à bord de ce projet. Tout simplement, le scénario, j'ai vraiment été éblouie. J'ai eu un coup de foudre. Et puis la rencontre avec Eric, parce que ça compte, évidemment, de sentir le projet de la personne. Et quand vous dites normalité, c'est exactement ça. Parce qu'en même temps, le fait que ça paraît extraordinaire, ce rythme effréné. Et pourtant, effectivement, c'est le quotidien de tant de gens et de tant de nos vies. Voilà, ce rythme effréné comme ça, où on se perd dedans. Et voilà. Et j'aimais bien ce côté mercourage et ce côté film d'action, en fait. très, très cut, très découpé comme ça. Et je trouve qu'il y a vraiment un vrai geste de cinéma dans ce film qui est assez époustouflant. Et puis, c'est beau de voir aussi comment, justement, dans ce moment où il y a les grèves qui viennent ajouter une difficulté à la vie de Julie, etc. Et en même temps, elle aimerait, elle le dit à un moment donné, j'aimerais y participer, mais là, il faut plus que je fasse face à la chose, etc. Et comment ces moments-là, il y a plein de choses qui sont suggérées comme ça, très subtilement. Parce que c'est vrai que c'est des moments aussi où il peut y avoir d'un coup une solidarité entre les gens dans la manière de s'aider pour aller à tel endroit, etc. Et quelque chose s'ouvre et se referme très vite après. Et voilà, comment... Qu'est-ce qu'elle va en faire de tout ça ? Enfin, voilà, j'ai été très séduite tout de suite. Non, mais en plus, justement, vous l'avez dit, il y a des notes du thriller dans le film. Donc, on est vraiment... on est avec vous. Et aussi, je me suis dit, c'est une façon aussi de renouveler le drame. Surtout, non, moi, je pense que ça vient un peu de ça, de trouver un peu de nouvelles directions, de nouvelles voies, de parler d'une histoire dramatique, en jouant aussi avec peut-être un peu le genre. Je voulais savoir si vous êtes d'accord. En fait, c'est que je m'étais interrogé sur le fait qu'on va voir des films avec des super-héros, avec des espions, puis on est tout avec eux. On vit avec eux de façon extrêmement à proximité, comme si c'était des réalités qui nous concernaient, alors qu'ils vivent des histoires qui n'ont absolument aucun bon sens. Et je me suis dit, comment on peut transposer ça, mais dans nos propres réalités? Et j'avais envie de prendre ces mêmes sentiments qu'on a dans ces espèces de films d'action et de trouver la façon de les ramener à nous-mêmes pour que ces sensations qu'on ressente soient légitimes, mais pas seulement des trucs fabriqués. Il y avait un peu de ça dans la démarche. Et effectivement, ça me permettait d'amener le film peut-être ailleurs, justement. Ou en tout cas, d'avoir un regard un peu différent qui nous ramène dans quelque chose de très concret au final. Absolument, absolument. Le résultat est super puissant. Et voilà, on est avec vous dans cette course. Donc, merci beaucoup aussi de votre performance et d'avoir livré un film si beau. Et bonne chance pour votre présence ici à Venise. Merci. Merci beaucoup. Fred Film Radio, Hilaria Gomarasca. Sous-titrage Société Radio-Canada